Poésie du Girondif Poésie du Girondif, c'est un essai sur les langues, mais qui se présente d'abord sous une forme humoristique et qui se présente d'abord comme un essai sur les grammaires. C'est un livre où j'explique pourquoi depuis très longtemps je lis énormément de linguistique, et je lis notamment énormément de grammaires, de langues bizarres, alors que je ne suis pas linguiste. C'est un livre où j'essaye de soutenir que, même pour un non-linguiste, lire des grammaires, ça peut être une passion, parce qu'une grammaire, ce n'est pas seulement un truc ennuyeux, sérieux, etc. C'est pour moi un objet poétique, parce que pour moi toute langue contient une poésie, contient une vision du monde, donc toute langue est poésie, et ouvrir une grammaire, pour moi, c'est comme ouvrir un recueil d'un poète que je n'ai jamais lu. Je développe ce thème, et je commence en me présentant comme collectionneur fou d'un objet particulièrement bizarre, et je termine en fait en expliquant la diversité des langues du monde, en expliquant à quel point les grammaires peuvent être différentes les unes des autres, et à quel point c'est intéressant de se plonger dans cet univers, parce que réellement, une langue éloignée du français nous donne une autre fenêtre sur le monde, en fait, que le français. Voilà, et j'ai essayé de faire ça de manière humoristique, pour que le lecteur ne craque pas au haut de trois pages. Pour l'essentiel, c'est une introduction à la linguistique, mais encore une fois, une introduction qui se veut amusante, et c'est quand même aussi une introduction à la collectionnite, c'est-à-dire que c'est aussi un portrait de collectionneur. Voilà, c'est les deux à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada